Non, lis Genèse 1, verset 27. Genèse 1, le 27, c'était 26, il y a dit. Genèse 1, 26. Non, il y a dit lit 27, lit 27. De lit 27 ? Alors, Dieu créa l'homme à son image et le créa en image de Dieu. Qu'est-ce que j'ai ? Il y a dit 27. Mais c'est la Bible, je viens de te lire en fait. Après, je ne sais pas, il y a combien de traditions, mais tu as quelle version de la Bible ? Non, lis Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Lise, lis le verset. À son image. Pardon, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, c'est tout. Ah, tu n'aurais pas lu cette partie-là ? Non, mais ça ne m'intéressait pas. Donc, Dieu créa l'homme ? Oui, et la femme. C'est la même chose. D'accord. Dis-moi, comment Dieu a créé la femme ? C'est ce que je te dis. Dieu, quand on parle de création, il faut faire la même chose. Non, il faut me lire des versets. C'est ce que je te dis. Je vais te lire des versets, ce n'est pas un problème. Moi, je suis en train de faire la différence entre la création et la formation. Ce n'est pas pareil. L'homme et la femme ont été créés au même moment. C'est-à-dire que c'était les esprits qui étaient là. Maintenant, lors de la formation, il y a eu d'abord la formation de l'homme. Est-ce qu'il a compris ? Est-ce qu'il a compris ce qu'il a dit ? Tu vas finir de danser. C'est fort. Il faut bien écouter. Il ne faut pas te mettre le doigt. L'homme va finir de danser. Il va aller tomber sur terre. Arrêtez de me donner la pierre, s'il vous plaît. Donnez ça à l'autre. Donnez ça aux élèves. Il faut bien écouter la question, sinon tu as te mettre le doigt dans l'œuvre. La question, elle était laquelle ? Genèse 1, 27. Mais c'est ce que je viens de lire. Je dis, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ok. Donc, il a créé l'homme et la femme. Oui. D'accord, vas-y. Et comme j'étais en train de dire, d'expliquer tout à l'heure, j'ai dit qu'il a créé les deux. C'est-à-dire qu'il a envoyé l'esprit, l'esprit des deux était là. Maintenant, quant à la formation, quant à la formation, il a formé l'homme à la poussière. L'homme que nous sommes, il nous a formé de poussière. Et après, il nous a fait endormir, selon la Bible. Et c'est là qu'il a tiré de notre côte la femme, en fait. Donc, si on te comprend bien, Dieu a formé l'esprit d'Ève. Il a formé l'esprit d'Adam, c'est ça ? C'est ça. Et puis après, il a fait dormir l'esprit Adam, qu'il a formé de chair après. Et puis, l'esprit d'Ève là, c'est pas l'esprit d'Adam qui l'a fait dormir. C'est pas l'esprit d'Adam qui l'a fait dormir. Écoute-moi bien, écoute bien. Il a créé Adam, esprit, il a créé Ève, esprit. Et après, il a formé Adam de poussière, n'est-ce pas ? C'est ça. Maintenant, l'esprit d'Ève là, était où ? Ben, l'esprit de l'Ève, Ève était là. C'était où ? Non, mais on était où ? On était dans le jardin. Comment ? On était dans le jardin. Donc, l'esprit d'Ève était dans le jardin pendant que Dieu avait déjà formé un corps à l'esprit Adam, c'est ça ? C'est ça. Donc, à quel moment il crée ? À quel moment maintenant il va former Ève ? Non, mais c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre. Non, tu n'as rien à comprendre encore. Tu n'as pas compris quoi, Guy ? L'esprit d'Ève là, l'esprit d'Ève est là, ça a une attente. Elle n'a pas été formée de terre, mais son esprit est là, selon tes propos. Son esprit est là. Maintenant, Adam, son esprit a été recouvert de chair. Maintenant, l'esprit d'Ève est là. À quel moment cet esprit-là sera recouvert aussi, je ne sais pas de quoi ? On t'écoute. Ben, c'est ce que Dieu a dit, il a fait dormir Adam, et Adam, il a tiré la côte. C'est-à-dire qu'au lieu de former Ève de la poussière, vu qu'il avait déjà formé Adam de la poussière, il prend la côte et il forme Ève. Non, calme-toi. Donc maintenant, il va prendre la côte d'Adam, et puis il va abier l'esprit d'Ève qui était derrière dehors. Selon les écritures, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a quoi ? C'est où ? C'est ce qui a été fait. Quelle écriture ? C'est écrit où ça ? C'est fait d'acheter un des voitures. Non, mais c'est ce que je sens de dire. En fait, au lieu de rire, montrez-moi un verset qui va à l'encontre de ce que je dis. Mais la verset-là même, en voiture de madame. Ah, c'est que tu as compris verset-là même ? C'est vrai, logiquement. Quand il crée l'esprit des deux, et puis il couvre l'esprit d'Adam de Cher, l'esprit d'Ève doit se retrouver dans Adam, comme ça à partir de là maintenant, il prend la côte d'Adam, et puis il forme maintenant Ève. Le problème des démarrages. Maintenant, la question que j'aimerais te poser là, est-ce que, quand on parle de, comme on appelle ça, de formation là, est-ce qu'on ne peut pas former quelqu'un avec l'esprit de l'autre en fait ? Tu dis quoi même ? Les deux sont deux esprits différents. Ou bien la Bible a dit quoi ? Il le créa homme et femme. Et toi, tu as dit dans ton enseignement qu'il a créé l'esprit d'Adam à côté, l'esprit d'Ève à côté. Donc, ils ne sont pas fusionnés. Ce qui veut dire que Dieu n'avait même pas besoin d'une côte encore pour dire qu'il va former Ève. Il devait, c'est-à-dire, de la manière de la faire pour Adam là, c'est la même chose qu'elle devait faire pour Ève. Mais bizarrement, pendant que l'esprit d'Ève est à côté, il a formé l'esprit d'Adam avec la chair, et il s'en va prendre une côte dans la chair pour former Ève qui est déjà à côté, qui attend. Donc, en fait, ce que tu dois savoir, c'est que Dieu là, il ne peut pas raisonner comme nous, et il n'est pas obligé de faire comme nous, on l'entend, ou même ce qu'on pense faire. C'est pour ça qu'il est mystère, c'est pour ça qu'il est Dieu. Dis-nous quoi, même ? Quel mystère ? C'est écrit, tu ne comprends pas, tu dis mystère. C'est là qu'on va avoir la compréhension. Je viens de vous lire, regarde, je vous l'ai lu, le verset 27. Quel mystère ? Je peux vous lire le verset où on parle de formation. Quand c'est la chose en rente d'un mystère. Ce n'est pas où il est le passé où on parle de formation. Tu ne peux pas venir, demi-journée là. Quand c'est la chose en rente d'un mystère. Quel mystère ? Non, mais en fait, dans Genèse 2, moi je ne dis pas la lettre mute. Donc, tu vois, Junior, c'est ce qu'on essaie de t'expliquer. Donc, ta théorie ne tient pas. Ta théorie, ça ne tient pas selon la Bible. Genèse 1, verset 27. Parce que tu as dit qu'il a créé, on va lire. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. À moins que tu nous dis que les deux-là, ils étaient fusionnés. Est-ce que c'est ça ? Ils étaient fusionnés. Je ne vais pas parler de fusion parce que la Bible est claire. Et, on est tous allés à l'école. Et, c'est un adjectif additif. Donc, ça veut dire qu'il y avait deux esprits qui ont été créés. Littéralement, si on prend littéralement l'effet, c'est ce que ça veut dire. Ok. Maintenant, quand deux esprits sont créés différemment. Et qu'un esprit est formé à partir de la terre. L'autre esprit, il est là ou bien il est dans la terre aussi ? Non, mais il n'est pas formé encore. En fait, c'est ce que je ne sais pas. Ok, donc l'autre esprit qui est hebdé n'est pas formé. Est-ce qu'on se comprend ? Est-ce qu'on se comprend ? Frère, je suis en train de faire la distinction depuis entre création et formation. Il ne faudrait pas qu'on se perde. Là, on parle de création depuis. Je suis arrivé à la formation d'Adam qui est bon. Comme bon lui semble, il crée Adam. Quand il finit de créer Adam, il fait dormir Adam. Et de la côte d'Adam, il prend cette côte-là et il forme en fait. Il rend visible Eve. C'est tout. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que je veux faire comprendre. Donc, c'est la côte d'Adam qui a pris pour habiller l'esprit qui est Eve. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est ce que toi tu dis. Je vais lire, je vais lire, je vais lire. Ils sont forts, hein. Non, mais voilà ce que la Bible dit. Donc, Béni, l'esprit de l'État qui n'est pas, il a pris une côte pour mettre dessus. Voilà, ça a dit quoi ? Il a pris une côte d'Adam et puis il a bié l'esprit Eve. Tu vois, non ? Béni, le coup du massue, le coup du massue, on reprend Isaïe 45, verset 18. Le coup de massue, on dit. Arrêtez de me donner une pièce, s'il vous plaît. Arrêtez de me donner une pièce. Donnez ça à l'autre, Béni. Le coup de massue. Isaïe 45, verset 18, frère. Junior. Il n'a pas dit pour nous. Junior, avancez à une question. Il est là ? Il n'a pas dit pour nous. Mets ton micro, là, t'es posé une question. C'est Dieu qui a créé la terre. Désolé, il n'y a pas réussi à l'appeler, je suis là, désolé. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est Dieu qui a créé la terre ? Je suis là, désolé. Vous m'entendez ? La question est posée. Est-ce que c'est Dieu qui a créé la terre ? Vous m'entendez ou pas ? Oui, on t'entend, on t'entend, on t'entend. Est-ce que c'est Dieu qui a créé la terre ? C'est la question ? Oui, oui. Mais selon la Bible, c'est Dieu qui a créé toute chose. D'accord, on va lire Isaïe 45, verset 18. Est-ce que tu peux lire ça pour nous, Junior ? Ça va se couper. Attendez que je retrouve ça dans ma pièce. Ah bon, d'accord. Ok. Comme tu dis que tu... Mais si vous avez, vous pouvez lire. Non, non, en fait que tu lises. L'explication va venir de toi. Il y a un panafricain, il faut faire vite, on va le prendre. Faire vite, on prend le panafricain, là. Rapidement, Junior. Ok, ok, ça marche. Isaïe combien, vous avez dit 45 ? Verset 18. Isaïe 45. Verset 18. Ok. Allons-y. Alors, cet écrit, en effet, voici ce que dit l'éternel. Le créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a fait... Il y a tout à l'heure. ...et l'a fermé, qu'il a créé pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il a formé pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'éternel et il n'y en a pas d'autres. D'accord, ici, la crée, la différence entre Dieu a créé la terre et Dieu a formé la terre. Faut-nous expliquer. Ben, il a créé ou bien la formé ? Il faut bien la créer, l'esprit de la terre d'abord, après, maintenant, il a mis le corps de la terre sur l'esprit. En fait, quand tu raisons comme ça, c'est dommage. Parce que ce n'est pas le même raisonnement, en fait. Ah... Parce que, regarde, à la différence de nous, à la différence de nous, la Bible, la Bible, regarde, la Bible, on ne peut pas lire la Bible et la traduire littéralement comme tu l'entends de la traduire. D'accord, vraiment dans l'esprit, maintenant. Tu sais ? Moaz, avec ta permission, avec ta permission, Junior. Oui. Junior. Oui. Bon, moi, je vais mettre rapidement fin à ta cacophonie, là. Faut revenir, faut revenir, Junior. Je vais mettre fin à ta cacophonie avec deux WC. Écoute-moi bien, avec deux WC. Et ces deux WC-là ne seront pas vraiment faciles pour toi, parce que ce sont des WC qui vont te créer une véritable confusion. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Écoute-moi bien. Il était toujours dit, quand il dit ça comme ça, vous faites attention. Tu dis que, vous dites que créer, c'est tirer du néant, c'est ça ? Hum hum. Hum hum, il ne veut pas hum hum. On est africain, hum hum, ça veut dire une affirmation. Hum hum. Créer, c'est quoi ? Ben, c'est le WC qui a donné toute la définition. Non, non, non. Tu dis, vous dites dans la Bible, là, quand on dit Dieu a créé, là, c'est créer, c'est tirer du néant. C'est pas ce que vous dites ? Ben, si tu entends, c'est toi qui l'as dit. Moi, je dis que créer, c'est envoyer à l'existence et qui n'était pas à l'existence. Ok. Ok. À partir du néant, c'est ça, non ? À partir de nulle part, oui. On crée quelque chose qui n'existe pas. Mais tu as peur de quoi ? Tu as peur de quoi ? Non, mais du moment où ça n'existe pas, c'est que c'est parce qu'on est tiré à partir du néant. Ok. Donc, voilà, c'est logique. Très bien. Maintenant, ce qui va suivre, là, ça ne sera pas du tout un cadeau pour toi. Je vais te donner deux versets. Et ces deux versets, là, tout le monde va garder ça dorénavant quand vous allez venir à votre histoire de créer, former, créer, former, ça, on va vous balancer ça. Il faut lire pour moi, Job chapitre 10, le verset 8. C'est le premier verset d'abord. Après, ce qui va venir, là, c'est lui qui va boucler la boucle. Je suis fini de expliquer mon verset, là, parce que ça, c'est un coup de massue pour tous les plaisantins qui disent créer, former, 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 former. Job chapitre 10, le verset 8. C'est le premier verset. C'est le second. Déjà, en fait, je vais préciser quelque chose. Cet échange, là. Même si je disais la vérité, en rien, ça n'allait ébranler votre foi. C'est vrai que vous êtes déjà gammés. Allons-nous, allez, ça, c'est l'endroit de monter. Non, il y a gammé. Nous, on est gammé. Il faut lire Job chapitre 10, le verset 8. Parle pour toi, ne parle pas pour nous. 596. Job chapitre 10, le verset 8. Premier verset. J'arrive. Doucement. Oui, vas-y. Tu as dit Job combien? Job 10, 8. Ok, je cherche. Job 10, le verset 8. Alors, il est écrit, tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier et tu ne me détruirais pas. D'accord. Façonné, formé. Ici, là, formé et avant créé ou bien créé et avant formé? Et en toute chose, en fait, c'est ça qui est dommage. Parce que tu sors un test de son contexte. Tu sais, la Bible, la Bible, il y a un début, il y a un développement, il y a une conclusion. Tu ne peux pas prendre un verset comme ça. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé. Tu sais pourquoi ce n'est pas la même chose. Est-ce que formé ici est avant créé? En fait, quand tu le dis comme ça, là, tu es en train de tromper la masse, en fait. Parce que là, ici, là, ce n'est pas chronologique. Quand tu dis est-ce que créer est avant formé, ça ne veut rien dire, en fait. Parce que dans la Bible, là, un mot a un sens. Selon Job, il a été façonné avant d'être créé ou bien il a été créé avant d'être façonné? Mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est comme... Mais selon le test. Je te parle de test. Mais ce n'est pas chronologique. Qu'est-ce qui n'est pas chronologique? Ce n'est pas chronologique. T'as le contentant, là. C'est comme si c'était chronologique. Tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Formé avant, créé ou bien créé avant formé. Mais c'est ce qu'on te veut te faire comprendre, là. C'est ce que t'entends de dire, là. T'entends de faire perdre la masse. Parce que ce n'est pas chronologique, en fait. C'est la première fois que c'est quelqu'un. Non, c'est pas chronologique. Moise 30 secondes. Moise 30 secondes. Laisse-le. Laisse-le. Ok. Junior. C'est chronologique. Ça n'a rien à voir. C'est pas ce que je veux dire. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Dernier verset. Pour te coucler et te faire descendre. Il n'y a pas de soucis. Il faut prendre Job 31 verset 15. Hier, voici, tu auras le même langage que tout à l'heure. Job 31 verset 15. Ok, Job 31 verset 15. Vas-y. Celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas formé eux aussi? N'est-ce pas là le même Dieu qui nous a façonné dans le ventre maternel? Je t'écoute. Dis-moi, créer là, c'est quoi? C'est tirer du quoi? J'ai parfois avancé. Tu viens de dire ça tout à l'heure. Créer là, c'est tirer du quoi? Tu vois? On a dit ça tout à l'heure. Non, je veux que tu répètes. Mais créer, c'est envoyer quelque chose à l'existence. C'est ce qu'il a dit. Donc, tirer du néant. Ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est pas moi. Donc, déjà, je pense que... Je pense que les 3, 5, 5 personnes... Je pense que c'est beaucoup moins. Comme lui-même, il l'a dit tout à l'heure, il est gammé. En fait, mon mot est fait. Non, non, je le gignore. C'est bon, c'est bon. Je parle, c'est bon. Donc, je pense que déjà, il l'a dit lui-même dans sa propre bouche. Il dit qu'il est gammé. C'est bon. Donc, je disais, dans Esaïe 45, je vais lire le verset parce que... Quand on lui a demandé, il dit que ce n'est pas la même chose. Quand ça ne l'arrange pas, ce n'est pas la même chose. Déjà, on précise que le dictionnaire français l'avait déjà enseigné dès le début. Le dictionnaire français, il est clair. Crier, tirer quelque chose à partir du néant. Mais créer, c'est aussi... C'est former quelque chose à partir de quelque chose. Ça aussi, ça veut dire créer. C'est en français qu'on parle. Maintenant, je prends le verset d'Esaïe 45 qu'on a lu tout à l'heure. Le verset, il est clair. Car ainsi parle l'éternel. Le créateur des cieux. J'ai l'impression qu'il a monté là. S'il vous plaît, coupez le micro un temps, soit peu. S'il vous plaît, clair, clair, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le créateur des cieux. Le seul Dieu qui a formé la terre. On n'a rien entendu ? On dit qu'il a formé la terre. Donc, si pour eux, formé ne veut pas dire créer, on va dire que ce n'est pas Dieu qui a créé la terre. Mais la phrase continue. Il dit qu'il a fait et qu'il a fermé. Qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte. Encore, il revient encore en disant qu'il a formé pour qu'elle ne fût pas habité. Si on veut rentrer dans son raisonnement ambigu, alumbiqué, farfelu, on va dire, mais attends, à partir de ce moment-là. Donc, Dieu a créé d'abord l'esprit de la terre. Ensuite, il a pris maintenant l'élément physique pour mettre sur la terre. Mais non, c'est faux. Ici, la Bible entendait mettre ces deux mots-là dans le même sens. Je relis encore pour que les gens écoutent. Qui a formé la terre. Il a commencé par le mot formé. On dit qu'il a fait et qu'il a fermé.